L'Iran est depuis 1979 une république islamique. Le pays est dirigé depuis 2013 par Hassan Rouhani, un religieux modéré dont le mandat restera marqué en 2015 par un accord historique avec les grandes puissances mondiales, destiné à limiter son programme nucléaire et permettre la levée progressive des sanctions qui plombent son économie depuis des années. Le pays qui détient les quatrièmes réserves de pétrole de la planète a vu ses revenus pétroliers se réduire de moitié depuis 2012. En 2016, l'inflation a été ramenée à moins de 10%. L'Arabie saoudite, pays à majorité sunnite et les monarchies arabes, accuse l'Iran de soutenir les mouvements chiites de la région en Arabie, au Bahreïn, au Yémen. Ils craignent que le nucléaire ne renforce l'influence régionale de l'Iran. De son côté, l'Iran chiite, dont la population est composée en majorité de persans, accuse certaines monarchies arabes du Golfe et la Turquie de financer les groupes djihadistes en Syrie et en Irak. Le groupe État islamique considère les chiites comme des ennemis. Téhéran lutte aussi contre les incursions de groupes sunnites extrémistes basés au Pakistan. L'Iran a comme allié régionaux les gouvernements d'Irak, également en majorité chiite, de Syrie, et le mouvement chiite libanais Hezbollah, qui la contribue à créer. Pour l'Iran, Damas et Beyrouth sont en première ligne face à Israël, dont Téhéran ne reconnaît pas l'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?